bonjour chers frères et sœurs nous allons reprendre la série de vidéos qui concerne les échanges commerciaux dans l'espace à caen vous vous rendez compte que l'espace à caen est un espace économique continue continue c'est un espace économique commercial continue depuis la côte d'ivoire actuelle jusqu'au gain actuel c'est très important alors j'étais en train de donner quelques quelques marchandises et puis les prix à la fois dit que le corail était très demandé et se vendait deux onces d'or la livre les grains les plus longs et les plus gros était très recherché les petites olivettes à fond blanc rayé de bleu appelé nico si s'achetaient à la nasse les barres de fer s'achetaient un acquis et demi la pièce l'eau de vie de france coûtait quatre acquis l'encre le rhum était vendu trois à quatre acquis l'encre par les portugais oui c'est de tous ces temps là qui est venu je peux dire le fait que certaines liqueurs européennes sont appréciés par les aquains le rhum est très apprécié quand on fait des libérations aux esprits de la nature souvent c'est le rhum qui a utilisé alors qu'anciennement c'était la patachi le coup de cou les français ont voulu en vendre notamment du rhum aux gens dans ce corps à quatre gros l'encre mais ils ont refusé le trouvant trop cher à ce prix voilà l'effet voilà l'effet les africains jouaient nous en septembre jouer sur la concurrence ils ont dit aux français le prix auquel vous voulez vous vendre le rhum non 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 nous n'acceptons pas ça parce que les portugais nous vendent ça à mieux prix voilà l'effet après c'est pour venir dit non les africains n'avaient que la pacotille ils étaient des idiots dupés dans ce commercial ça ne fait pas se rire les toiles blanches de guinée étaient vendues si gros d'or la pièce les interlopes c'est à dire les les compagnies privées qui n'avaient pas je peux dire qu'ils n'étaient pas sponsorisés par les états vendaient le parasol deux onces d'or parce qu'ils savaient que les africains les aqua eux-mêmes confectionner des parasols qu'on appelle un chili c'était important les chefs importants quand il s'est déplacé il y avait le parasol qui les protégeait du soleil de la pluie dont les européens ont compris ça ils vendent ils en vendaient voilà le chevalet d'amont estimé que les interlopes vendaient les marchandises à trop bons comptes et faisait ainsi subir un préjudice aux compagnies qui ont des forts établissements à entretenir vous voyez le chevalet d'amont c'est un français et dit que non il se plaît de la concurrence des interlopes voilà que cela n'ont pas de fort à entretenir mais vous ceux qui ont les forts à entretenir c'est parce qu'ils s'arment pour la guerre c'est tout samuel brun qui a effectué un voyage entre 1611 et 1620 en côte de l'or et en côte quoi quoi parle aussi des toiles en coton et habits locaux fait par les quoi quoi avec des couleurs alternées de bandes bleues et blanches eau d'appel distingue les tissus de cinq bandes et ceux de six bandes en estimant qu'ils arrivent de l'arrière pays et sont échangés contre du sel samuel brun indique que les portugais donnaient leurs marchandises contre le bonheur appelé sic a foutu en fait c'est si quand tout ça dit la poudre d'or voilà ouais mais les européens ne savait pas que cette poudre d'or là c'était la monnaie donc on était dans un commerce monétaire quand ils croyaient être dans un troc malheureusement n'ont jamais rien compris à ce que nous les africains nous sommes alors donc donc il me l'a dit il a dit sic a foutu à l'eau que c'est sic a foutu malaisement après ça vous touchez vous touchez que la petite quantité de poudre d'or se disait gagara en fait c'est qu'un rabat il a dit gagara mais c'est qu'un rabat petite quantité de poudre d'or était tout pésé avec dit il le stroma en fait c'est thomas les ça s'appelle thomas les plateaux et le damba ce qu'il appelle d'avoir fait c'est dama trois grains de l'arbre qu'on appelle abris précatoris qui était un élément d'un arbre c'est une sorte de c'est on peut pas dire que c'est un fruit c'est un grain voilà ça servait aussi de mesures ça servait de mesures certains marchands à cannes comme ceux de la chantilly c'était spécialisé dans le commerce entre le sud et les marchés du nord les produits européens étaient envoyés largement sur les marchés de gamme bagarre c'est-à-dire d'allemand pour si on a bien dit et du sens ali mango voilà où il ya les anneaux du mango ces marchés fournissait beaucoup d'esclaves les membres aussi lancé des raids esclavagistes contre le goût 6 pour aider leur frère d'agomba à payer le tribut en esclave exigé annuellement par la chantilly parce que les achats qui ont conquis le dagomba et le nombre et au moment de la célébration de l'augurant la fête qui marque la nouvelle année il exigeait au dagomba et au nom de fournir 100 personnes sans captifs alors donc souvent alors les membres aussi être les frais en faisant des raids contre les les grossis pour pouvoir fournir ces personnes là au moment de la célébration de la durée alors quand c'est un frère camille disent que non mais ce sont les européens seulement qui organiser les raids c'est pas vrai à ce ne fait pas comme si les africains s'entendaient totalement entre eux mais non il y avait des rivalités il y avait des rivalités il y avait des guerres c'est cela les membres aussi les d'agomba les goûts aussi ils sont dans les zones savane col donc c'est très ou non c'est pas des européens qui ont lancé des raids de la côte jusqu'à là bas les achatifs ne les permettait même pas de passer les territoires c'est ça le fait les compagnies européennes employés des noirs dans leur fort qui parfois étaient des esclaves domestiques bon c'est comme ça qu'il veut les considérer les prix des produits y compris l'esclave dépendait de différents facteurs liés à la qualité de la marchandise du lieu des échanges du talent du marchand de sa capacité à marchander du nombre de navires sur la côte etc les prix communiqués ne sont pas toujours le fait de gens qui marchandent régulièrement de sorte que les informations sur les prix sont à prendre avec circonspection à propos de la poudre d'or il existait des boîtes qui servaient à estimer diverses quantités sans intervention de balance mais en fait comme je le dis ce sont des poids monnaie voilà quand on sert on sort la figurine ça correspond une quantité déjà indiquée de poudre d'or parfois des inscriptions sur le couvercle indiquait la valeur pondérale de la poudre d'or contenue dans la boîte oui ça c'est pour prévenir les choses il ne s'agit pas d'un système pondéral au sens occidental du mot mais uniquement un système monétaire qui pour fonctionner a besoin de poids spéciaux des poids monnaie autrement dit poids et monnaie ne doivent être vus que dans la seule optique d'un système monétaire dans l'esprit des acteurs les noms n'invoquent pas la notion de poids même bien celle de monnaie de prix à la seule de prix des équivalences avec les monnaies européennes seront établies la monnaie était le sicama l'or fractionné le prix est le sicario boy ou sicaboy en bas où le prix de la marchandise se dit trop boy ou trop sicaboy les figurines étaient des poids monnaie et la vraie monnaie la poudre d'or donc vous voyez c'est cela les figurines sont les poids monnaie et puis maintenant la vraie monnaie c'est la poudre d'or malheureusement encore ils viennent de couper l'électricité en gris les figurines jouaient le rôle de monnaie et talons et la poudre d'or jouait le rôle de monnaie de substitution voilà je reprends les figurines jouaient le rôle de monnaie et talons et la poudre d'or jouait le rôle de monnaie de substitution voilà peser la poudre d'or était une pratique de spécialistes notamment des batafores de mares a décrit le système des poids monnaie à quand il trouvait assez délicat à manipuler les choses ordinaires comme les vivres ignam poisson pousser etc pouvaient se payer avec la poudre d'or étymologiquement chaque poids monnaie raconte sa propre histoire la soba qui fait trois grammes de poudre d'or et la somme pour ceux qui se fait pardonner d'un père offensé soit qui désigne la ou est le prix d'achat de ce produit doma haricots blancs ficus capensis servait à fractionner les quantités de poudre d'or inférieures à deux grammes poids était la petite quantité de poudre d'or nouée dans une petite pièce de tissu que les parents donnaient à donner à leurs enfants pour s'acheter de quoi manger oui les enfants recevaient aussi la poudre d'or pour les achats de la part de leurs parents quoi quoi était le prix d'achat d'un poussé d'une semaine quand on était le prix d'achat d'une poule âgée de trois semaines environ fiasso était le prix de vente d'une hache moi sommes à donner pour réunir les notables il correspondait à 28 grammes de poudre d'or ou 80 francs or ta était le prix d'achat d'un esclave de sexe féminin c'est vrai il correspondait à 50 grammes de poudre d'or d'union était le prix d'achat de deux bébés esclaves de sexe féminin c'est vrai il correspondait à 104 grammes de poudre d'or ben a correspondait à la main en poudre d'or en cas d'adulté avec une épouse de chef ou en cas d'inceste il y avait une différence dans la nomenclature des valeurs monétaire de base le takou était l'unité de compte local l'once anglaise faisait 28,36 grammes de poudre d'or l'once française faisait 30,596 grammes de poudre d'or le ben a également unité locale faisait un peu plus de 54,06 grammes de poudre d'or et un peu moins de 56,72 grammes de poudre d'or un takou faisait 0,216 grammes de poudre d'or il était parfois admis qu'un bana faisait 54,430 grammes de poudre d'or le ben a été beaucoup plus utilisé dans l'espace à quand beaucoup plus à l'aise et les achatis et autres et puis maintenant le takou le tas était beaucoup plus utilisé du côté de l'ouest dans l'espace agni baoulé etc l'on pouvait multiplier bena à l'infini un bana plus 24 takou on appelle eduratui faisait un périgouan un périgouan faisait 71,74 grammes de poudre d'or et 224 acquis les valeurs d'un numéraire de poudre d'or en payssement étaient les suivants perceba faisait 3 takou soit 0,50 grammes de poudre d'or metteba faisait 12 takou soit 2 grammes de poudre d'or le duratui faisait 24 takou soit 4 grammes de poudre d'or le simalet faisait 48 takou soit 8 grammes de poudre d'or alan faisait 96 takou soit 16 grammes de poudre d'or à l'agnon faisait 192 takou soit 32 grammes de poudre d'or le bena a fait faisait 384 takou soit 64 grammes de poudre d'or l'on avait les poids mâles qu'on appelle yo boy ya soit et les poids femelle yo boy bla c'était un principe de base qui touchait les transactions commerciales c'est la différence entre le yo boy bla c'est même le yo boy ya soit masculin c'est cette différence là qui faisait le bénéfice du marchand c'était comme ça la différence entre le poids le poids d'achat fort et le poids de vente faible constituer le bénéfice du marchand c'est ce que je disais le guet était le basso et ou bien que en tout on dit une façon maintenant on dit une basso et les marchands qu'un utilisé dans les transactions des poids mâles fort et des poids femelle faible les deux poids avait le même aspect dans la série des poids proverbes mais l'un était le modèle réduit de l'autre la différence entre le poids mâle pour acheter et le poids femelle pour vendre constitue le bénéfice du marchand c'est ce que je disais le bénéfice est égal au poids d'achat moins le poids de vente pour prêter le chèrement le marchand utilisait le poids faible ou poids femelle pour rembourser le prêteur ou créancier exigeait que son avoir en or soit pesé avec un poids mal soit le poids fort voilà la différence était son intérêt ou disons oui c'est ça son intérêt son bénéfice les poids du roi était d'un tiers plus pesant que ce courant du pays voilà la coutume accordé aux créanciers et son débuteur si son débuteur tardait à payer d'être remboursé d'après les poids du roi indépendamment des intérêts ah oui donc faut pas tarder à rembourser chez les akans les prix des marchandises étaient exprimés en poids monnaie à ne pas confondre avec des poids monétaire la valeur marchande d'un objet était directement évaluée en quantité de poudre d'or tac ou bien bas selon les régions la marchande sur le régime de bananes en arrachait des fruits qui constituent son bénéfice pour la vente de riz et des céréales la marchande utilisait récipient plus petit que celui qui avait servi à l'achat pour le commerce de pagnes de tissu fait de plusieurs bannes le bénéfice était l'un ou deux bannes sur chaque point qui était vendu séparément le bois sous petite offre que le marchand faisait aux clients et qui était obligatoire beaucoup dérouté les européens on appelle ça boissons les accords connaissent c'est-à-dire que j'ai quelqu'un a acheté une marchandise avec un machin dit mais donne moi un petit supplément c'est le bois sous on peut me remercier d'avoir eu de l'intérêt pour la marchandise que tu vois les européens ne comprenaient pas ça et nous n'ont jamais compris d'ailleurs les cori ont été utilisés comme monnaie en afrique de l'ouest depuis le 11e siècle et peut-être plus tôt dans les zones nord de la côte de l'eau le courrier était utilisé pour toutes sortes d'achats il serait un peu utilisé à un mambo et minibas sont sur la côte les accès utiliser les courries dans la confection des talismans et comme ornements des tenues de confort ça dit des prêtres traditionnels qui sont de sorte de médium les marchés des salagas bego et bondoukou où l'on acquirait des esclaves usés de courir comme on est la grande période du trafic des esclaves part de la fin du 16e siècle à 1807 1808 quand les les anglais vont décider de mettre fin à la traite négrière donc je vais m'arrêter là je vous remercie je viens encore d'aborder la série sur les échanges commerciaux dans l'espace actin je suis le professeur alou kwame rené j'enseigne à l'université félicite boigny c'est à abidjan en côte d'ivoire un pays situé en afrique blu-ouest merci encore et bonne journée à tous